Le courant serait désormais intégralement rétabli dans plusieurs villes de l'est de l'Ukraine. Prise au dépourvu par la contre-offensive des Ukrainiens, le Kremlin a répliqué par l'attaque de plusieurs infrastructures dans le centre et l'est du pays, notamment à Kharkiv, privé de lumière cette nuit. Sur son compte Twitter, le président ukrainien a qualifié les Russes de terroristes. Et dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky revient aussi sur les coupures d'électricité. Une coupure totale de courant dans les régions de Kharkiv et Donetsk, une coupure partielle dans les régions de Zaporizhia, Dnipropetrovsk et Soumy. Aucune installation militaire n'a été touchée. Le but est de priver les gens de lumière et de chauffage. Ce lundi matin, les forces russes continuaient d'attaquer Kharkiv, Donetsk ainsi que Kherson. L'heure est malgré tout à l'enthousiasme. Dimanche soir, au 200ème jour de conflit, le président ukrainien saluait l'avancée de ses troupes. Au total, Kiev aurait remis la main sur 8000 km² de territoire. Cette carte de la région ukrainienne de Kharkiv, présentée par le ministère russe de la Défense, illustre l'ampleur du retrait de l'armée russe de cette région. Le Kremlin ne contrôlerait plus qu'une petite partie du territoire dans l'est de la région de Kharkiv, derrière la rivière d'Oskol. Sous-titrage Société Radio-Canada